Musique Le PEMPAS, c'est le prix EY du meilleur projet associatif. On avait dix finalistes qui nous ont présenté chacun pendant une vingtaine de minutes leurs projets, qui ont eu l'occasion de répondre aux questions à la fois du jury et du public. Tout ça avec de l'humour, de la bonne humeur, des petites démonstrations artistiques pour nous convaincre finalement qu'elles pouvaient être le meilleur projet associatif. On est très très heureux d'avoir eu le prix du meilleur projet. On voulait relayer dans un quart d'heure toute la complexité de l'asile, qu'est-ce que c'est que d'intervenir de manière apolitique. Et puis surtout, c'était aussi un acte de sensibilisation auprès de grandes écoles, auprès de personnes qui ne sont pas forcément notre public habituel. Musique C'est assez fort d'avoir gagné deux prix de la part d'EY. La première étape est celui-ci, puisque ça donne une crédibilité au projet et surtout ça nous donne envie d'avancer. Je recommande vraiment à tous les étudiants et toutes les assos qui peuvent se présenter, qu'elles soient de grandes écoles ou des facs. Le tout, c'est juste de se lancer et d'avoir un projet auquel on croit. Musique Je retiens de cette demi-journée un merveilleux message d'espoir. On a eu une démonstration de gens qui se soucient des autres, qui cherchent à avoir un impact collectif et qui en même temps nous démontrent qu'il y a à s'enrichir en faisant cela. Quelque part, par notre participation et notre soutien, on encourage ce type d'activité et on en est très fiers. N'hésitez pas dès l'année prochaine à concourir de nouveau au prix EY du meilleur projet associatif. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada